Alors, ici, on va continuer sur l'exercice, on va faire la question B. Alors, je laisse ça, je vais en faire C. La question A, on a dû calculer le champ, c'est-à-dire la grandeur du champ, on l'a calculé, on trouvait 1,25. Maintenant, on va faire la question B. La question B ici, nous dit, si un électron ayant une masse de 9,11 fois 10 à la moins 31 kg et une charge de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombes, part d'une position de repos sur la plaque négative, trouve sa vitesse quand il atteint la plaque positive. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un électron, il va sortir de la plaque négative, c'est ça l'électron, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Trouve, on nous donne de l'information sur ça là, alors bien sûr, cet électron va être attiré par la positive, donc il va monter jusque là. C'est ça ce qu'il va faire. Donc, qu'est-ce que je sais pour cet électron? J'écris ici ce que je sais. Je sais premièrement sa masse, il me l'en donne, la masse de l'électron, c'est quoi? C'est 9,11 fois 10 à la moins 31 kg. Il me donne sa charge, le Q de l'électron, c'est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombes. Il me dit qu'il part d'une position de repos, ça veut dire fait 1 égale à 0 mètre par seconde. Donc, position de repos, repos, ça veut dire la première vitesse, il n'a pas de vitesse au début, on parle d'une position de repos, ça c'est très important. Sur la plaque négative, ici, trouve sa vitesse quand il atteint la plaque positive, on peut trouver, ça c'est V1, on peut trouver V2. Alors, on a fait un exercice comme lui, on a trouvé, parce qu'on a trouvé le champ, on peut trouver la force, on peut trouver l'accélération, on peut trouver les vitesses, on fait tout. Ici, je vais montrer une autre manière, on va travailler avec l'énergie, on va appliquer la conservation de l'énergie. On peut utiliser, regardez nos vidéos comme celle-là, la même chose, on a le champ, vous faites la même chose. Mais cette fois-ci, on va faire une autre manière, conservation, utiliser l'énergie, conservation de l'énergie. Conservation de l'énergie. Et là, quand on a dit conservation de l'énergie, ça veut dire quoi? Initial et final. Donc, on a toujours dit énergie initiale, totale initiale est égale à énergie totale finale. Alors, initiale, où est-ce qu'il est? Il est là, l'initial. Quand l'électron est tout bas, initiale. Finale, c'est le final. Quand il est monté, quand il tourne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je dois calculer, première chose, énergie totale initiale. Alors, énergie totale initiale, ça serait quoi? Eh bien, quelle énergie il pourrait avoir? Eh bien, il pourra avoir l'énergie cinétique. L'énergie électrique, l'énergie gravitationnelle, tout ça, il pourrait les avoir. Mais quand on est en électricité avec les électrons, toujours, l'énergie gravitationnelle est très, très, très petite. Il est négligeable. On n'utilise jamais l'énergie gravitationnelle très, très petite. Ok? Très petite devant les autres énergies. Alors, maintenant, celle-là, je l'enlève. Ok? On ne va pas utiliser l'énergie gravitationnelle parce qu'elle est tellement petite. Maintenant, l'énergie cinétique, ah, il ne bouge pas. L'énergie cinétique, c'est zéro. Je vais laisser ici. L'énergie cinétique est égal à zéro parce que c'est 1,5 MV au carré. Et puis, il ne bouge pas, ça veut dire que sa énergie, c'est zéro. Son énergie électrique continue là. Alors, là, c'est un potentiel zéro. Donc, là, je pourrais dire, au début, son énergie électrique est égale à zéro parce qu'il est tout au bas ici. Alors, là, en fait, l'énergie au début ici, c'est zéro. C'est zéro joueur. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer son énergie finale, totale finale. Alors, son énergie totale finale, ça va être encore l'énergie cinétique finale plus l'énergie électrique finale plus l'énergie potentielle finale. Mais on a dit l'énergie potentielle est toujours négligeable. On ne l'écrit même pas. Alors, l'énergie cinétique finale, ça va être quoi? 1,5 MV au carré. Bien, ça va être 1,5 MV. Le M, c'est quoi? C'est 9,11 fois 10 à la moins de 31 kg. Qui multiplie V2? Mais V2, c'est quoi? Je ne le connais pas. Le V2, c'est ce que je cherche. Donc, je l'appellerai V2 au carré. Et là, j'ai fait ce calcul. C'est un 9,11 qui divise 2. Ça me donnerait, en fait, 9,11 qui diviserait 2. Ça me donnerait 4 points, 5,5,5 fois 10 à la moins de 31 joules. Ou fois V2 au carré, joules. V2 au carré. Et ça, ce sont 10 joules. Eh bien, voilà, j'ai calculé l'énergie finale cinétique. Alors, je vais effacer tout ce. Je ne vais garder que ce que j'ai là-dedans. Ça, c'est 4,5,5,5 V2 au carré joules, si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? L'énergie électrique finale. Alors, énergie électrique finale. Ça serait quoi? Eh bien, on a dit, on a le potentiel. Et je vous ai donné des formules. Regardez ce que je vous ai dit pour l'énergie électrique. C'est Q fois delta V. D'accord? Alors, c'est Q fois le potentiel au fond. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. C'est Q fois V. Q, ici, c'est la charge. C'est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombes fois le V. Le V, c'est quoi? Parce qu'il est atteint à la plaque V2. Donc, au final, c'est V2. C'est 150 volts. Alors, je fais ce calcul. Calculatrice. Ça va faire 1,6 fois 10 exposant moins 19. Fois 150 volts. Et bien, ça me donne 2,4 fois 10 à la moins 17. 2,4 fois 10 à la moins 17 joules. Donc, voilà, j'ai calculé celle-là. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors, l'énergie totale finale, ça serait quoi, ici? Eh bien, ça va être l'énergie cinétique. Donc, je mettrai, je vais effacer un peu. Oui, je vais élevée ici. L'énergie totale finale, c'est 4,5, 5, 5. Ah, fois 10 à la moins quoi? La moins 31, j'ai oublié ça. Fois 10 à la moins 31. V2 au carré plus celle-là, 2,4 fois 10 à la moins 17 joules. Mais n'oubliez pas qu'il y a un moins parce que la charge de l'électron, c'est négatif ici. Ça, c'est un moins. Donc, ça, c'est moins. Vous voyez les erreurs rapidement, ils se glissent. C'est un moins parce que l'électron est négatif. C'est moins ici. Voilà. Alors, maintenant, je dois égaliser. C'est ça ce que j'ai. Donc, troisième étape. Énergie initiale est égale à... Total initiale est égale à énergie totale finale. L'énergie totale initiale, c'est 0. Donc, j'écris 0 égale 4,5, 5, 5 fois 10 à la moins 31. V2 au carré moins 2,4 fois 10 à la moins 17. C'est ça. Et j'isole la variable ici. Donc, ça, c'est isolé la variable. Donc, qu'est-ce que ça va me donner ici? Ça me donnerait... Je mets celui-là de l'autre côté. Ça va donner 2,4 fois 10 à la moins 17. Égale à 4,5, 5, 5 fois 10 à la moins 31. V2 au carré. Alors, ça me donnerait V2 au carré. Ça va devenir 2,4 fois 10 à la moins 17 sur 4,5, 5, 5 fois 10 à la moins 31. Et puis, si vous faites la racine carré, vous avez trouvé 7,3 fois 10 à la 6 mètre par seconde. Voilà la vitesse de l'électron quand il va sortir de la plaque. Donc, c'est ça. Donc, c'est isolé la variable ici. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, voilà. On vient d'utiliser la méthode de la conservation de l'énergie. On pourrait utiliser l'autre méthode, comme je vous ai dit. Calculer la force. Calculer l'accélération. Appliquer les lois de la cinétique. Mais on peut aussi faire la conservation de l'énergie. Donc, je pourrais toujours, je vais faire la conservation de l'énergie parce que c'est rapide pour nous donner les distances, pour nous donner les vitesses et tout. Et puis, la conservation de la quantité de mouvement aussi. Nous avons déjà vu ça. Ce sont deux lois de la nature qui sont importantes. Et voilà. Alors, j'arrête ici. Allez, voilà. Bye. Bye.